Je vous remercie. Nous sommes en partenariat avec l'UNCDF. Vous connaissez l'Observatoire de la qualité des services financiers en charge de la promotion de l'inclusion financière. Et nous avons choisi aujourd'hui de sensibiliser les populations sur l'utilisation, sur l'orientation des ressources, sur l'optimisation des fonds transférés par les immigrés. Pourquoi ? Rien qu'en 2021, 1 600 milliards de francs CFA ont été transférés vers le Sénégal, ce qui représente à peu près 10,5% du PIB, comme l'a rappelé M. Neja, qui est le représentant de l'UNCDF, qui est venu de New York, accompagné de ses autres collègues, qui sont là pour non seulement booster l'inclusion financière à travers l'adressage de la problématique des goulots d'étranglement qui empêchent une utilisation massive des volumes d'argent qui sont injectés dans le pays, mais par la même occasion, parler aux opérateurs, pour non seulement au secteur privé, pour une innovation des méthodes de transfert, de circulation financière à travers la planète, mais en plus les inciter à rendre plus accessibles et à rendre moins compliqués, c'est-à-dire en protégeant l'ensemble de l'écosystème, des fraudes, des arnaques, et pousser les immigrés à utiliser le secteur formel au détriment du secteur souterrain, qui présente beaucoup de risques et beaucoup de problèmes de sécurité, on va vers une cashless society, pour évidemment que ces transferts rentrent dans le secteur productif, parce que des études ont démontré que les volumes qui arrivent dans notre pays sont souvent utilisés dans des investissements, dans de la consommation plutôt, et accessoirement dans l'investissement social. Nous voulons pousser les populations de la diaspora, ou bien aux bénéficiaires de leurs transferts, à investir l'argent qu'ils reçoivent dans des secteurs productifs, pour plus de résilience de leurs familles. Et c'est la Covid qui a aussi réveillé les mentalités sur l'importance de naturellement faire irriguer cet argent vers des secteurs, des domaines plus productifs. Le numérique a eu un impact très positif en termes de volume, en termes de facilité, en termes de sécurité, en termes de rapidité et de confiance. C'est des innovations, les mutations technologiques ont apporté plus de confiance aux populations pour utiliser ce secteur. Parce qu'avant, il y a 10, 30 ans, vous faites un transfert, ça prend plusieurs jours avant d'arriver. Et là, c'est instantané. Mais toute innovation comporte aussi des contraintes. Parce qu'au moment où ces innovations sont déroulées, il y a eu des risques émergents, les risques de fraude, les risques d'arnaques, de blanchiment d'argent. Et ces risques émergents poussent les régulateurs à plus de rigueur dans l'octroi des licences, dans la surveillance des flux financiers. Ce qui fait que pour certaines personnes, c'est un peu une sorte de camisole de force qui empêche le secteur, l'écosystème financier des transferts de se développer. Mais nous, l'État du Sénégal, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers et nos partenaires au développement, nous avons choisi de sensibiliser les populations sur les possibilités qu'offre le service numérique pour des investissements productifs, pour favoriser l'épargne et éventuellement orienter ces flux dans des domaines de création d'emplois. Parce que tout simplement, beaucoup d'argent est parti comme ça, dans la consommation et finalement, par manque de littératie financière des bénéficiaires, aussi bien des bénéficiaires que des populations de la diaspora. Justement, le levier de transférer ces sommes dans le secteur productif est un moyen de lutter contre la pauvreté. Je vous ai dit ce matin dans mon speech et dans le discours de M. Abel que c'est pour lutter, c'est pour augmenter la résilience des populations, pour optimiser, en optimisant les transferts, nous allons non seulement perdre la consommation familiale, les immigrés, ça c'est la première étape, la deuxième étape, c'était les investissements sociaux. Nous avons vu beaucoup d'immigrés, surtout dans le port d'or, qui ont construit des hôpitaux, qui ont des centres de santé, etc. Et la troisième étape sera que ce soit ébaissie dans des secteurs pourvoyeurs d'emplois ou générateurs de revenus ou générateurs d'emplois. Alors c'est la raison pour laquelle, pour lutter contre la pauvreté. Il y a des tentatives d'uniformisation avec ce qu'on appelle les règles macro-prudentielles, que sont balles 2, balles 3, c'est des règles uniformes pour l'ensemble des pays européens, mais applicables dans les autres pays. Ce qui fait que il y a une tentative d'uniformisation, quoique les balles 2, balles 3, n'ont pas un statut juridique qui s'impose aux États, mais ne pas recourir à ces règles, à ces règles macro-prudentielles, vous exposent à ce qu'on appelle le dé-riskings ou ce qu'on appelle une notation beaucoup plus élevée pour le pays d'accueil. Ceci étant, les pays d'accueil, en concert avec les pays d'origine, font tout pour faciliter le flux financier entre les deux zones. Parce qu'au finish, tout le monde s'y retrouve. Une fois que les immigrés ont investi beaucoup d'argent dans le secteur productif, ça va diminuer le nombre de personnes qui sont partant pour l'extérieur, naturellement. Donc ça, c'est un avantage. Ils auront moins d'immigration massive, mais en plus, pour les pays d'origine, c'est un enjeu économique, politique et de développement. Les immigrés, c'est des acteurs de développement. Donc ce qui fait que les encadrés, tous les États ont la responsabilité, en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, ont la responsabilité de pousser les immigrés à optimiser l'ensemble des fonds qu'ils envoient dans leur pays respecté. En 2021, déjà, c'était 1 600... Oui, c'était 1 600 milliards qui sont transférés vers le Sénégal d'après le secteur formel. Ce qui veut dire que si on prend en compte le secteur informel, nous sommes à 3 200, c'est le double. Le secteur informel continue toujours d'exister, de coexister avec le secteur formel. Alors, l'avantage de cela est une promotion de l'inclusion financière. Tout cet argent qui était dehors va rentrer dans le secteur formel et en plus faciliter des ressources fiscales additionnelles pour les États, augmenter la sécurité, permettre la traçabilité des activités illicites et génératrices de fonds. Donc, finalement, nous nous retrouvons avec une stratégie qui permet à tout le monde d'y gagner. Les banques auront plus de portefeuilles et ça va faciliter l'accès au crédit surtout aux couches vulnérables et permettre à toutes les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être bancarisées d'être dans l'antichambre de la bancarisation.